Bonjour, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser pendant un bon moment ce piège photographique de la marque Numax. Le modèle s'appelle PIE1023. Vous avez la boîte qui est ici, boîte sympa traditionnelle. Le gros avantage comme toujours chez Numax, vous avez une notice qui est très claire et qui est en français. C'est appréciable parce que c'est un modèle qui est on va dire avancé, plus perfectionné et on peut réaliser tout un tas de réglages grâce à ce boîtier de contrôle donc avec les boutons que vous trouvez ici et vous avez le petit écran qui vous permet, qui vous indique où vous en êtes dans les menus. Pourquoi des réglages avancés ? Tout simplement parce que l'appareil peut prendre des photos à différentes résolutions mais aussi des vidéos voire photos et vidéos en même temps. Donc ça c'est quand même quelque chose de très appréciable tout simplement parce que ça permet et on peut régler la durée des vidéos, on peut régler également l'espace entre chaque photo ce qui vous évite de cramer une carte SD complète en quelques instants parce que vous avez une compagnie de sangliers qui est sous la gré noire. Donc vous pouvez vraiment régler de façon très précise et individuelle tous les menus de l'appareil. Le gros intérêt, vous voyez qu'il y a donc cette antenne qu'on peut incliner au besoin, cette antenne et bien tout simplement parce que vous avez la possibilité d'intégrer une carte SIM c'est à dire une carte d'appareil téléphonique dans le boîtier. Le gros intérêt bien entendu c'est que ça va vous envoyer sur votre ordinateur ou sur votre smartphone directement l'information voire la photo comme quoi il y a eu quelque chose qui s'est passé devant le piège photographique. On va dire que poursuivre une compagnie de sangliers c'est sympa c'est rigolo c'est assez addictif mais bon on n'a pas besoin de ça. En revanche pour tout ce qui est surveillance de bâtiment ou surveillance d'installation un agré noir en forêt par exemple ou un mirador vu qu'il y en a de plus en plus qui se font saccager en ce moment, c'est très utile parce que ça va vous permettre d'être alerté immédiatement qu'il y a un intrus qui est sur la zone et donc éventuellement de pouvoir prévenir les forces de l'ordre. La deuxième raison c'est que si l'intrus en question notamment dans le cas d'un vol voit le boîtier et le fracasse ou essaye tout simplement de le voler bien qu'il y a un passe câble qui permet quand même de sécuriser contre un arbre avec un câble en acier et un cadenas mais voilà il peut très bien taper dessus avec un gourdin et du coup le briser c'est pas grave parce que vous aurez quand même reçu entre temps la photo de la personne qui est en train de détériorer votre matériel voire de braconner ou d'intervenir sur votre territoire. Donc c'est vrai que ça coûte plus cher c'est vrai aussi que donc il y a un abonnement puisque cette carte téléphonique elle y a un abonnement donc il faut prendre les moins chers possibles et puis que vous puissiez recharger avec des crédits à distance cette carte ce qui vous permet de toujours recevoir des sms donc c'est vrai que c'est plus cher mais c'est beaucoup plus polyvalent qu'une simple caméra de surveillance traditionnelle puisque là vous allez pouvoir non seulement recevoir les photos et les vidéos enfin des petits bouts de vidéos capturés par le boîtier mais aussi le régler à distance c'est à dire que demain si vous voulez l'éteindre si vous voulez changer la qualité des photos des vidéos et bien tout ça peut se faire à distance avec une application que Numax a mis au point et donc vous pouvez régler l'appareil à distance donc c'est beaucoup plus polyvalent l'appareil fonctionne de façon traditionnelle on les voit ici avec des piles AA de 1,5 volts en sachant que vous avez également la possibilité vous avez le trou qui est prévu ici de l'alimenter par du 12 volts soit panneau solaire soit une très grosse batterie au sol le plus intelligent c'est le panneau solaire parce que du coup là vous êtes totalement autonome vous mettez des batteries à l'intérieur et ça va recharger en permanence le système le système électrique donc l'alimentation sera plus un problème vous serez vous aurez une autonomie beaucoup plus longue moi je l'ai utilisé et puis je vous mets juste après les quelques photos et vidéos que j'ai pu réaliser avec le flash on va dire de nuit est assez présent en sachant que ce sont des led noirs ce qui s'appelle no glow c'est à dire qu'il n'y a aucun flash donc l'illumination de nuit est totalement invisible elle est très présente jusqu'à une quinzaine de mètres on voit très bien 15 20 mètres on voit très bien ce qui se passe et on peut vraiment reconnaître une personne jusqu'à une vingtaine de mètres dans la nuit totale sans aucun souci vous avez les exemples dès maintenant 1 Sous-titrage FR ?